Aujourd'hui, découvrons ensemble les mystères célestes révélés par le Pentagone. Bien sûr que vous savez ce que c'est, mais on va y revenir. Des vidéos d'objets volants non identifiés, OVNI, de l'US Navy, ont captivé notre attention. Les militaires les ont confirmés, et un rapport gouvernemental sur les OVNI en a découlé. C'est un changement intéressant, passant de l'intrigue à la réalité. Les preuves inclusent des témoignages et des vidéos, mais le mystère persiste. Restons curieux, n'oubliez pas de vous abonner, et on commence. Le Pentagone déclassifie des vidéos. Les mystères célestes captivants continuent de hanter l'imaginaire collectif, comme en témoigne la récente divulgation du Pentagone. En ce jour énigmatique, le quartier général du ministère de la Défense des Etats-Unis a dévoilé trois vidéos intrigantes, arborant le label de « Phénomènes aériens non identifiés ». Ces enregistrements, provenant des caméras infrarouges installées sur les avions de l'US Navy, nous transportent dans des moments étonnants datant de 2004, 2014 et 2015, révélant des objets volants énigmatiques évoluant dans le firmament. Les narrateurs de ces mystérieuses séquences, des militaires eux-mêmes, décrivent avec perplexité le spectacle déroutant qui se déroule sous leur regard interloqué. La vitesse vertigineuse à laquelle ces objets se meufent dans les terres laisse les observateurs sans voix. Ces images saisissantes, initialement dévoilées par le New York Times à la fin de 2017 et au début de 2018, ont récemment reçu l'approbation officielle de la marine américaine en septembre dernier, avant d'être dévoilées au grand public par le Pentagone. Sugook, porte-parole du Pentagone, a précisé que cette divulgation vise à clarifier toute fausse idée du public sur la réalité ou non de ces images. Une transparence soudaine qui, selon elle, ne compromet en rien les enquêtes futures sur d'éventuelles incursions de l'espace aérien militaire par des phénomènes aériens non identifiés. Ces vidéos, initialement rendues publiques entre décembre 2017 et mars 2018 par la To The Stars Academy of Arts and Sciences, une organisation cofondée par l'ancien musicien de Blink 182, Tom Delonge, s'inscrivait dans un contexte où la quête de compréhension des phénomènes aériens non identifiés prend une nouvelle dimension. David Fravor, pilote témoin d'une de ces scènes en 2004, partage une expérience saisissante. « Alors que je m'en approchais, il a rapidement accéléré vers le sud et a disparu en moins de deux secondes. C'était extrêmement brusque, comme une balle de ping-pong rebondissant sur un mur. Elle frappait et allait dans l'autre sens. Ces récits intrigants suscitent des interrogations profondes quant à la nature de ces phénomènes aériens. Le Pentagone, déjà engagé dans l'étude secrète de rencontres aériennes avec des objets inconnus via un programme classifié, reconnaît l'existence de ces mystères célestes. Luis Elizondo, ancien responsable de ce programme, partageait en 2017 sa conviction personnelle. Il existe des preuves très convaincantes que nous ne sommes peut-être pas seuls dans l'univers. Ainsi, les étoiles continuent de guider notre curiosité vers l'inconnu, laissant entrevoir des perspectives fascinantes au-delà des limites de notre compréhension actuelle. Un rapport très attendu du gouvernement américain sur les objets volants non identifiés, OVNI, a été publié. Voici ce que nous connaissons jusqu'à présent. Dans ce rapport, le Congrès exige un rapport non classifié à la suite multiple signalement de l'armée américaine concernant des engins adoptant des trajectoires imprévisibles dans le ciel. Ce pivot s'inscrit dans un changement culturel majeur. Marqué par la transition des responsables politiques et militaires américains d'un scepticisme en V. Les extraterrestres ont une curiosité grandissante. Cependant, avec l'absence probable de preuves tangibles liées à d'éventuelles visites intergalactiques, pose la question de savoir si l'attitude des terriens évoluera. Les chefs militaires mettent en garde, soulignant que la technologie en question, si elle n'est pas d'origine extraterrestre, pourrait appartenir à des adversaires des États-Unis, tels que la Russie ou la Chine. Ainsi, dans ce contexte de perplexité cosmique, l'humanité se trouve à la croisée des chemins, oscillant entre l'anticipation d'une possible révélation extraterrestre et la prudence nécessaire face aux réalités géopolitiques. Le rapport promet d'offrir des éclaircissements, mais l'avenir reste voilé de mystères, tant sur le plan céleste que terrestre. Quelles informations avons-nous sur ce rapport ? L'été dernier, une décision étonnante a été prise au Pentagone, la création du groupe de travail communément appelé Task Force sur les phénomènes aériens non identifiés. Son but ? Examiner de près des choses étranges repérées dans le ciel par des aviateurs américains. La mission de ce groupe est claire, détecter, analyser et classer ces événements mystérieux, tout en cherchant à mieux comprendre ce qui se trame là-haut. Le rapport confidentiel du groupe, transmis aux législateurs en début de mois, n'a pas fait de grande vague. On dit qu'il n'a pas confirmé d'activité extraterrestre, mais il n'a pas non plus exclu cette possibilité. Ce qui est sûr, c'est que les ovnis observés ne semblent pas être des technologies secrètes des Etats-Unis, d'après les conclusions. L'examen minutieux du groupe a porté sur plus de 120 incidents survenus au cours des deux dernières décennies. Trois vidéos déclassifiées par le Pentagone l'année précédente, montrant des phénomènes aériens inexpliqués, ont également été scrutées. Bien que ce rapport ne doive pas révéler de choses spectaculaires, le simple fait qu'un rapport gouvernemental aborde sérieusement la question des ovnis souligne le passage de ces phénomènes du domaine de la fiction à celui des préoccupations sérieuses au sein de l'appareil d'Etat. Un chapitre intriguant qui, loin d'être clos, semble ouvrir la porte à de nouvelles interrogations captivantes. Quelle est la raison de s'en préoccuper ? Depuis des décennies, les Etats-Unis ressentent une pression croissante de la part du public pour divulguer leurs connaissances sur les extraterrestres. Des groupes d'ufologues prétendent que des preuves cruciales ont été dissimulées par le gouvernement. Depuis 2007, le Pentagone mène discrètement un programme militaire visant à identifier les menaces aérospatiales avancées lancées à la demande du sénateur démocrate Harry Reid, représentant la région englobant la mystérieuse Zone 51. C'est là, selon les théoriciens de la conspiration, que des vestiges présumés d'un crash extraterrestre à Roswell en 1947 seraient étudiés. L'ampleur du débat dépasse la sphère civile pour s'infiltrer au sein du gouvernement américain. Des personnalités influentes, y compris d'anciens présidents, ont abordé publiquement la question. John Podesta, ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton, avait promis pendant la campagne présidentielle de 2016 de dévoiler des rapports classifiés sur les extraterrestres en cas de victoire. Donald Trump, président à l'époque, avait laissé entendre qu'il détenait des informations fascinantes tout en refusant de les partager, même avec sa famille. Barack Obama, dans une interview révélatrice, a confirmé l'existence d'images et d'enregistrements intrigants d'objets célestes, dont la nature reste inexpliquée. Il souligne l'importance de comprendre ces phénomènes mystérieux qui échappent à l'explication conventionnelle. Au congrès, des membres des deux parties plaident pour la publication du rapport, arguant qu'une telle transparence pourrait mettre fin à la stigmatisation, décourageant les militaires de partager des rencontres inexplicables avec leurs supérieurs. Cet effort pour révéler ce que l'on sait sur les OVNI marque un tournant culturel significatif. La quête de la vérité concernant ces phénomènes énigmatiques s'immisce de plus en plus dans le discours officiel, reflétant l'évolution des mentalités et la volonté d'aborder ces mystères avec ouverture et transparence. Quels éléments de preuves sont disponibles ? Des hauts gradés de l'armée et des services de renseignement américains partagent des récits détaillés concernant des observations mystérieuses, provenant notamment de pilotes ayant personnellement repéré des OVNI à proximité d'installations militaires stratégiques. Ces témoignages, parmi les plus crédibles, émanent de professionnels qui ont fait face à ces phénomènes inexplicables depuis le cockpit de leurs avions. En mars dernier, John Radcliffe, ancien directeur du renseignement national sous l'administration Trump, qui supervisait les 18 agences de renseignement américaines, a mis en lumière l'étendue du phénomène lors d'une déclaration à Fox News. Il a souligné que bien plus d'observations existent que celles rendues publiques jusqu'à présent. Ces observations impliquent des objets détectés par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air, ainsi que par des satellites s'engageant dans des actions difficiles à expliquer, avec des mouvements impossibles à reproduire avec la technologie actuelle, et des vitesses dépassant le mur du son sans générer de bang sonic. Dans un épisode récent de l'émission 60 minutes de CBS News, deux anciens pilotes de la Navy ont partagé leur expérience face à un objet intriguant dans l'océan Pacifique. Ils ont décrit un petit objet blanc ressemblant à un tic-tac, se déplaçant de manière rapide et imprévisible, sans traîner de fumée, ni signe évident de propulsion. Alex Dietrich, l'un des témoins et ancien pilote de la Navy, a souligné que cet objet défiait toute explication conventionnelle, avec des manœuvres déroutantes, sans aucune surface de contrôle de vol apparente. Ces récits soulignent la complexité de ces phénomènes énigmatiques, suscitant davantage de questions sur la nature de ces observations inexplicables et alimentant le mystère qui entoure les activités aériennes mystérieuses rapportées par des professionnels de l'aviation. Dans l'infini mystère des cieux, la révélation récente du Pentagone a ouvert une fenêtre fascinante sur des phénomènes aériens non identifiés, OVNI. Ces vidéos captivantes de l'US Navy, datant de 2004, 2014 et 2015, témoignent de rencontres énigmatiques avec des objets volants. Alors que le mystère persiste, la transparence du Pentagone offre une lueur de compréhension, laissant place à des questions profondes sur ces apparitions célestes. Le rapport gouvernemental imminent souligne ce tournant culturel, où la quête de vérité sur les OVNI devient une conversation sérieuse, mêlant curiosité et réalité géopolitique. Face au mystère qui persiste, le ciel reste un théâtre d'interrogations captivantes, guidant notre curiosité vers l'inconnu. Nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. A la prochaine pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501